On fait attention au niveau des dents, de toute façon au pire on l'effacera mais on les fait pas les écailles au dessous de la mâchoire là parce qu'il y aura les dents après. Donc par contre le coût du T-rex c'est particulier étant donné que c'est plein de plis donc l'appareil on va faire des semblants de plis comme ça c'est grossier c'est pas grave c'est pour donner une idée du mouvement les écailles continuent même pas se propager malgré les plis bon ça commence à prendre forme c'est bien entendu pas du tout fini je vais continuer donc je vais passer au 3b voilà il est là donc maintenant je vais travailler les effets de il ya des effets au contour de bouche qui est plus foncée c'est la couleur de sa peau donc on fera bien attention mais à mes écailles on va essayer de pas tous les colorier pas toutes pardon afin de pouvoir texturiser c'est comme pour là ici on va essayer des petits ronds mais on va esquiver certains mais pas tous c'est ce qui va donner cette impression de de granuleux en fait donc c'est un peu aléatoire je colorie en essayant de suivre en faisant des formes de grandeur est ce que vous ça ça passe à l'image c'est pas juste faire un petit zoom pour vous montrer voilà travailler donc on continue toujours je vais continuer par là mais là évidemment je vais faire d'autres petits effets d'écailles parce que c'est dans le nom c'est dans le sombre donc forcément les écailles sont plus foncées n'hésite pas à rajouter à des petits endroits comme ici là pour donner un plus on va travailler plus on va faire de il faudra de sensibles pas surcharger le dessin mais plus on va faire de détails plus finalement le dessin sera travaillé et plus joli donc on continue cet endroit là il ya les écailles qui sont il ya des contours qui sont un peu fait donc on va les faire à certains endroits en plus là c'est la bouche qui est un peu ouverte donc là il ya des écailles aussi des écailles plus petites en dessous là il ya une grosse écaille et donc on va continuer encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat que l'on souhaite donc en moyenne je sais plus combien de temps j'avais mis pour faire mon autre t-rex je crois j'avais mis quatre heures ou cinq je sais plus c'est très long parce que c'est plein de petits détails vu que c'est rugueux c'est pour ça d'ailleurs je fais souvent que la tête parce que je suis pas quelqu'un de patient donc dessiner pendant 12 heures 15 heures 16 heures je l'ai déjà eu fait mais c'est fatiguant et je préfère travailler sans faire des petits exercices comme ça sur des petites des petits des petites tailles c'est plus agréable ça monte ça démotive pas on va essayer de faire les dents du coup maintenant je vais gommer cette partie là hop et puis il a un peu qui fait vous voyez ce que je veux dire donc du coup on va travailler jusqu'à ce que jusqu'à ce que le dessin pas non plus qu'ils nous fassent qu'ils fassent débile ce petit ce petit je sais pas si c'est rexie on va pas dire c'est rexie on va dire c'est un t-rex méconnu du grand public c'est le papa de rexie non je rigole donc attendez là je me suis trompé de criant donc on continue surtout qu'en plus là il ya les dents donc forcément les dents on les voit mais paul derrière il ya de l'or d'ailleurs pour ceux qui font les hommes qui travaillent à l'estompe il ya des estompés qui sont fait exprès mais sachez que ces estompés qui sont fait exprès sont faites pour travailler le fusain la plupart du temps donc du coup si vous avez besoin d'estomper quelque chose de fin comme là par exemple prenez un coton tige ça ferait ça sera plus propre qu'avec le doigt parce que le doigt c'est gras et quand on fait de l'estompe et qu'on touche qu'on touche bien notre notre matière et qu'on en a plein sur le doigt après on va marquer ça fait une belle empreinte qu'on peut pas effacer parce que notre peau veut qu'on laisse du gras partout nos empreintes digitales et donc même si j'ai coloré on verra toujours mon empreinte je sais pas si ça se voit par rapport à la vidéo mais on verra toujours mon empreinte dessous et ça fait très sale c'est le pourquoi on évite d'estomper aux doigts quand on n'a pas le choix on estompe avec du papier ou ou comment on appelle ou les estompés qui sont faits exprès mais bon je déconseille fortement vaut mieux apprendre à travailler les dégradés que faire le travail grossièrement avec le doigt ça reste mon avis personnel chacun fait comme il en a qui travaillent très bien l'estompe et ceux qui travaillent justement au fusain mais bon chacun pour moi doit avoir donc là j'ai commencé à travailler les effets d'ombre on a déjà commencé à travailler mais on va poser des ombres à certains endroits parce que l'oeil est enfoncé enfin enfoncé il est dans cette partie charnue comme ici donc il faut quand même ça se voit donc on fait un essai de travailler nos effets donc on continue là il ya encore des écailles je vois donc je les reproduis à chaque fois que je vois quelque chose que je qui n'est pas on ajoute petit à petit il n'y en a pas partout après des écailles sur la figure enfin tous ces petits points sont des écailles bien à plein sont clairsemés va falloir que j'en fasse d'autres après on continue à travailler donc là il ya mes grosses écailles je les ai faites donc c'est à partir d'ici qu'il ya qu'il faut bien voir qu'il ya un petit creux donc on va commencer à travailler doucement ici beaucoup d'ombre cette partie est très donc voyez je travaille un dégradé la sens sans estomper c'est tout à fait possible suffit juste de fait finalement d'être patient c'est ce qui est le plus dur finalement dans le dessin c'est la patience des fois on essaie de faire quelque chose notre cerveau veut le faire notre cerveau imagine plein de choses on sait le faire on a envie de le faire mais nos mains ne veulent pas donc c'est vrai que c'est frustrant je sais plus j'en étais j'ai été coupé donc je travaillais les ombrages donc on continue à travailler les ombrages et c'était possible donc on continue à des endroits il ya des hommes qui sont persistantes je le fera après je suis en train de commencer à partir en live donc maintenant on peut constater que aussi sur notre museau là on a des espèces de rayures donc on va les reproduire on va faire comme ça pour l'instant juste pour les localiser parce que après sur la tête la tête il n'y a pas de rayures mais elle est plus foncée il ya plusieurs tons de couleurs il ya du gris du vert du jaune du blanc même un peu de rouge donc il ya beaucoup de couleurs pour ce dinosaure donc on va continuer j'étais au 3 b donc maintenant je vais prendre le 4 si je le trouve voilà le 4 il est là il est ici donc le 4 avec le 4 et bien c'est toujours pareil on va continuer je vais faire des petits points on peut faire des petites des petits trucs comme ça ça fait plus tulle un peu et on le fait en plus petit bien sûr donc c'est ici qui est super important cela il ya un effet de 2 creux donc c'est ce creux là il faut absolument l'accentuer il faut bien travailler pour montrer que cet endroit est bien enfoncé par rapport à ici où c'est où c'est bombé du coup donc toute cette partie elle est en enfoncé là il ya une cicatrice il faut pas que je l'oublie donc de souci et de l'ombre qu'on n'hésite pas j'ai juste des écailles au niveau de la bouche là il ya une cicatrice aussi pas l'oublier je vais voler mon stylo donc ça ce sont des traits des plis je sais pas c'est quoi il y en a un sur le lien ici une fois qu'on a fait ça on va commencer à travailler toujours avec le 3 le 4 b on va commencer à travailler ici les ombres il ya des plis donc un pli mais il ya des ombres il ya des plis des ombres des ombres des ombres donc on va travailler juste les endroits on va forcer voilà juste les endroits comme ceci là même là on part pas tout en touche pas vraiment la ligne que j'ai faite on va travailler juste donc du coup j'ai plus d'inspiration je sais plus quoi ajouter parce que si je voudrais vraiment l'améliorer il faudrait dessiner encore et encore et je veux quand même faire un tuto on va dire assez rapide et je crois que j'ai dépassé la demi-heure de visite de film donc on va se dépêcher donc on va continuer je vais foncer tous ces endroits là c'était les délégués comme on dit les tâches les rayures qu'il avait sur son bout de nez donc je les fonce avec mon crayon pour faire montrer que là il ya vraiment des rayures il y en a encore une un peu ici on peut là on peut la faire là il ya un volume une fois que j'ai fait ça je vais venir retravailler mes dents celle là du coup elle sert à rien mais c'est pas grave donc cette partie là on va lambrer je vais faire un peu plus j'appuie un peu plus avec mon hb ici je refais des petits écailles je rajoute des petits détails donc en général quand je finis mon contouring vu qu'il est censé y avoir des écailles la peau elle n'est pas tout à fait elle n'est pas tout à fait droite là on peut faire des trucs vu qu'il y a des plis là c'est une grosseur donc l'oeil donc j'ai fait la pupille petite on peut faire la pupille un peu plus grosse là il y a la lumière ah mince je suis désolé donc je disais l'oeil je vais agrosser la pupille et j'ai fait un petit arc de cercle la moitié d'un demi-cercle pour faire cet effet de lumière et j'ai colorié vite fait ici en laissant du blanc là pour donner cet effet de profondeur si on peut dire ça comme ça désolé j'ai encore été coupé donc j'ai retravaillé un peu vite fait ici en fait plus vous allez travailler vos ombrages plus vous allez travailler vos reliefs plus vous allez travailler vos effets vos textures plus vous allez faire de détails plus votre dessin va être travaillé plus il sera abouti plus il sera joli on peut continuer encore on peut dessiner comme ça pendant longtemps on peut faire plein de détails je pense pas que je vais continuer j'en ai marre je voulais vous montrer les gros les gros traits quoi en fait comment on peut faire pour travailler donc voilà comment on peut quand même assez rapidement parce que je pense ça fait moins d'une heure là que je dessine assez rapidement on peut assez rapidement travailler les effets d'ombre et de texture un peu de temps il suffit juste d'être patient et de se louper parce que c'est en se loupant qu'on apprend donc après un autre astuce il ne marche plus hélas c'est dommage c'est pour ajouter du blanc donc oui effectivement chez moi on ajoute du blanc je vais prendre un posca peut-être qu'il marche celui-là c'est l'abordion donc on va rajouter du blanc un peu ici et là dans l'oeil du coup des petits endroits où la lumière est fort présente donc oui il y a des endroits voilà je vais faire des petits points de blanc on va me dire mais on les voit pas mais c'est pas grave ils sont quand même là ça fait quand même du détail ça ajoute même si vous n'avez pas l'oeil ça ajoute des petits effets en plus que le regard ne voit pas on va dire que l'on ne perçoit pas mais que notre oeil voit et c'est ce qui rend c'est ce qui fait on va dire pas réaliste mais plus propre voilà donc là on peut dire grossièrement que le dessin est fini on le signe je sais j'ai une ceinture de merde c'est comme ça allez c'est parti j'espère que ça vous a plu que j'en referai d'autres si vous avez des besoins des conseils n'hésitez pas demandez-moi écrivez-moi et à bientôt sur ma chaîne et sur ma page à ciao c'est parti